salut à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet avant de parler du quintet plus de ce mardi bien entendu va revenir sur la journée de dimanche avec une superbe victoire de ussard du landray qui a remporté le prix de bretagne on a droit une vraiment une très belle lutte avec san moteur mon préféré qui s'est incliné finalement de très très peu mais bon belle victoire en tout cas pour le pensionnaire de de benoît robin qui remporte donc cette première étape qualificative pour le prix d'amérique parmi les bonnes réponses qui ont été trouvés sur youtube c'est leopold d'ormba qui a été tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement au prono vip sur le site turf fr.com donc voilà bravo leopold pour pouvoir récupérer votre mois d'abonnement il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client l'adresse s'affiche en haut de votre écran david arrobas turf fr.com il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit donc voilà merci à tous d'avoir participé encore une fois vous étiez de très nombreux à tenter votre chance concernant le quintet marocain parce qu'il y avait également un abonnement c'est le de gacham qui a gagné dimanche mais personne n'avait trouvé la bonne réponse que ce soit sur youtube ou facebook donc voilà ça c'était un petit coup d'épée dans le haut en tout cas voilà pour les résultats de nos différents concours de ce dimanche on va maintenant passer au quintet plus de ce mardi 19 novembre qui aura lieu sur l'hippodrome de chantilly en compagnie des galopeurs un handicap qui nous attend avec 1600 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de trois ans et au dessus il y aura 16 concurrents en lice dans la cinquième course du programme qui est prévu aux alentours de 13h55 alors cette course est assez ouverte bien entendu comme tous les handicaps mais on a une épreuve référence dans laquelle on a quatre des cinq premiers qui se retrouvent au départ de ce quintet c'était il y a trois semaines de cela donc vraiment une ligne qui m'a l'air assez solide à laquelle j'ai fait confiance notamment avec le numéro 7 un josé fino qui terminait deuxième de cette épreuve déjà il avait pas un bon numéro dans la stale de départ il avait le numéro 16 là il a le numéro 15 mais c'est un cheval qui aime prendre la tête donc c'est pas très grave il va certainement partir très vite pour se retrouver dans le groupe de tête derrière le courage peut faire le reste il a prouvé qu'il était pas loin de remporter un quintet la dernière fois vu que le vainqueur petit pedro a été pénalisé ça lui laisse la porte ouverte pour pour pourquoi pas lui aussi retrouver le chemin du succès on sait qu'il a déjà remporté un quintet par le passé il peut pourquoi pas en trouver un deuxième sur sa route ensuite j'ai retenu le 8 il s'agit de allen allen qui a terminé troisième de la course référence pas très loin d'ailleurs de josé fino ce qu'il faut noter en plus c'est que c'était sa deuxième course après une longue absence du coup elle va encore progresser elle adore ce parcours en trois tentatives elle a toujours fait l'arrivée mise à part son numéro dans la stale de départ franchement elle a tout pour plaire pour moi c'est vraiment une bonne base au départ de ce quintet et pourquoi pas même une lauréate en puissance ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 13 star rock encore une fois j'ai suivi la ligne du quintet référence il a terminé cinquième il y a trois semaines il avait déjà un très bon numéro dans les stales las là c'est encore une fois le cas il adore ce parcours ça aussi il faut le prendre en compte parce que il avait d'ailleurs terminé deuxième en début d'année d'un quintet sur ce tracé en valeur 37 et demi là il est en 36 et demi du coup clairement il a un petit peu de marge pour pouvoir jouer les premiers rôles pas une grosse marge pour gagner parce qu'il a quand même des adversaires sur sa route notamment des plus jeunes mais il va faire sa course il va allonger le rail et si ça s'ouvre il est capable de prendre une place sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le 5 d'homme bertrand c'est vrai qu'il avait manqué ses premiers pas dans les handicaps en terminant seulement 15e d'un quintet c'était le 27 juin dernier maintenant il a montré depuis qu'il avait retrouvé du moral c'est un cheval qui a été absent pendant un an et demi environ et c'est vrai qu'il a très peu couru il a fait l'arrivée de handicap lors de son avant dernière sortie à toulouse montrant qu'il était capable de bien faire en valeur 39 on lui remet les yeux australiennes comme lors de sa dernière sortie voilà il a pas mal d'atouts à faire valoir maintenant il manque de référence il n'a jamais couru sur le sable c'est le seul petit bémol mais il est à l'aise en bon terrain donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien henry expantal c'est un homme à ville s'il a choisi cet engagement c'est qu'il le pense capable de bien y faire donc attention je pense que ce 5 d'homme bertrand est capable de brouiller les cartes ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 15 koslovka c'est un outsider très séduisant koslovka pourquoi parce qu'elle revient sur 1600 m une distance qu'elle apprécie d'ailleurs elle a couru à deux reprises sur ce parcours lors du précédent meeting d'hiver sur les programmes de chantilly pour 2 3e place donc un irréprochable sur ce parcours elle a un bon numéro dans les stales de départ elle est prise à une valeur intéressante elle a été baissée d'un kilo par rapport à sa dernière sortie donc voilà elle est prise en valeur 36 et demi elle a gagné un quintet en valeur 35 c'était le 18 avril dernier donc clairement en 36 et demi elle ne doit pas être loin de pouvoir jouer les premiers rôles donc voilà pas mal d'atouts associés à l'exprime avec six pouces en bas de tableau je trouve vraiment que c'est une concurrente dont il faut se méfier même si voilà face à ses aînés faudra quand même sortir un petit peu le grand jeu ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 6 stangheli au niveau théorique sa chance elle saute aux yeux maintenant il ya plusieurs incertitudes déjà lors de ses premiers pas dans sur une piste en sable fibril n'a pu faire mieux que 10e c'était un quintet disputé en début de mois sur l'hippodrome de deauville 1900 m la raccourci alors c'est vrai qu'il a déjà bien fait sur 1600 m mais c'était pas non plus si extraordinaire que ça c'était pas mal je l'avoue mais voilà maintenant il a fait l'arrivée de handicap en valeur 43 et demi au printemps là il est en 40 comme je dis sa chance théorique elle saute aux yeux va falloir qu'il rassure par rapport à son aptitude à la piste en sable mais s'il arrive à y progresser il est vraiment capable de brouiller les cartes lui aussi parce qu'il a le numéro 3 dans les stales de départ et arthur mossy le connaît parfaitement donc attention pour les amateurs des amateurs d'outsider n'hésitez pas à glisser dans votre champ réduit et ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 3 d'apango ça encore une fois c'est un petit peu une inconnue par rapport à certains de ses adversaires pourquoi parce que c'est un cheval qui nous vient d'allemagne qui a couru à réclamer cet été lors de son arrivée sur notre sol il est passé dans les courses à condition et reste d'ailleurs sur deux victoires dans des courses à condition en battant notamment harper la dernière fois alors certes c'est une course pour cavalière c'était une course qui est disputée sur un gazon lourd mais bon la ligne était quand même assez intéressante c'est un cheval qui en plus associé à michael barzalona pour ses débuts sur une piste en sable fibré parce que lui aussi n'a pas beaucoup de références il n'en a même aucune sur des pistes en sable fibré il est pourquoi pas capable de se révéler à ce niveau là et enfin en huitième position j'ai retenu là ce petit pedro vainqueur de la course référence maintenant il porte 60 kg il n'y a pas forcément trop de références avec beaucoup de poids comme ça il a déjà terminé cinq sixièmes avec 59 kg et demi maintenant voilà je pense pas qu'il une grosse marge de manoeuvre mais parfois la forme prime la classe comme on le dit donc pourquoi pas je me dis quand en valeur 41 et demi il est peut-être capable d'accrocher un lot mais mieux ça va être compliqué et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 2 fréja seulement dixième du quintet référence maintenant la fois précédente c'était pas si mal que cela lors du week-end de l'arc elle a terminé cinquième d'un grand handicap lors du jour de l'arc injustement en valeur 41 donc voilà il n'y a pas forcément une grosse marge mais elle a des références à faire valoir sur psf donc je me dis pourquoi pas pour une petite place peut-être que 1600 m c'est un petit peu le bout du monde mais en tout cas c'est avec maxime bullion je préfère m'en méfier la retenir même si c'est juste un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 que j'ai retenu devant le 8 le 13 le 5 le 15 le 6 le 3 et là c'est en cas de non partant le numéro 2 en conseil de jeu j'ai suivi la ligne pour moi elle est bonne elle est solide donc le 7 joséphino le 8 allen et le numéro 13 star rock pour moi ce sont trois bonnes bases vu les conditions de course et les numéros dans les stades départ je pense vraiment que les trois devraient répondre au présent et lutter pour une place au moins dans les trois quatre premiers donc voilà après une course reste une course mais mais voilà pour mon analyse en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouvera mercredi du côté de toulouse il ya le gnt du côté de toulouse ils sont 13 ou 14 pour l'instant au moment où je fais ma vidéo donc du coup voilà normalement ça devrait tenir ça va être un peu juste mais nous devons avoir un quintet de qualité on en reparlera bien entendu d'ici là dès demain en tout cas je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous bye